Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film français sorti plus tôt cette année que j'ai rattrapé qu'en VOD. Et il s'agit de L'Astronaute, deuxième long métrage de Nicolas Giraud. Avec au casting lui-même dans le rôle principal, à ses côtés les expérimentés Mathieu Kassovitz et Hélène Vincent. Sans oublier Bruno Locher qui avait débuté à l'époque dans la troupe comique Les Deschiens, situant aussi à un moment dans l'intrigue la présence de Hippolyte Girardot ainsi que de Jérémy Renier à la fin. Avec une petite apparition aussi vers le début milieu du film de Féodore Atkin qui est connu donc en tant que comédien de doublage par exemple mais pas que. Il s'agit de l'histoire d'un ingénieur en aéronautique nommé Jim Desforges et interprété par le metteur en scène et acteur principal du film qui a un projet secret, un véritable rêve d'enfance qui veut réaliser totalement fou. C'est-à-dire construire sa propre fusée comme ça en autodidacte et donc effectuer ensuite le premier vol spatial habité en amateur dans l'histoire. Ça n'a jamais été fait dans la vraie vie et donc ici nous avons une fiction qui expose la possibilité de cette chose avec réalisme d'ailleurs et donc juste cet homme qui a envie de rentrer dans l'histoire et peut-être se prouver quelque chose à lui-même ou prouver aussi au sien qu'il est capable de faire quelque chose en dehors du système. Parce que c'est aussi un métrage qui questionne cela un petit peu. On voit donc ses organismes tels que le CERN pour ne citer que celui-ci qui bosse pour Ariane par exemple et qui construisent ces fusées. Mais lui tout seul dans son coin ou presque on va y revenir il veut tenter cette expérience absolument dantesque. Et pour cela donc il va recevoir certains soutiens car évidemment avec ses propres mains et son expérience personnelle il ne peut pas réaliser ce rêve en solitaire totalement. Par exemple il a son pote qui est chimiste qui va lui faire son carburant. Il va chercher un ancien astronaute connu qui s'est retiré à la montagne. Un certain Alexandre Ribot joué par Mathieu Kassovitz qui lui-même a ce côté traumatique aussi de ce qu'il a vécu. Il est revenu de ce rêve disons donc il y a toute cette construction intéressante et un beau face à face entre les deux à un moment où il doit le convaincre de venir l'aider. Et il va recevoir aussi l'assistance un petit peu incongrue et forcée d'une jeune mathématicienne jouée par Ayumi Roux qui débute je pense ici dans un film en tout cas nationalement. Qui s'est faite rejeter en tant qu'étudiante alors que pourtant elle avait capacité et qui va elle aussi devoir se prouver quelque chose. Et elle espère avec ce projet aussi que ça va donner une sorte de nouvel élan d'espoir à l'humanité. Alors je simplifie un petit peu mais l'idée est là. Donc tous ces gens vont être associés pour ce projet de folie avec aussi un soutien moral de la grand-mère de Jim joué par Hélène Vincent. Tandis que les parents de celui-ci sont quand même un petit peu plus réticents notamment le père. Et voilà il va se passer plein de petites choses dans le métrage que je ne vais pas développer ici. Il va y avoir des soutiens un petit peu inattendus aussi. Et on arrivera peut-être à ce lancement qui nous mènera vers les étoiles à l'image de ce personnage. Et si je parle de ce film que j'ai rattrapé donc comme ça en mode estival en famille c'est qu'il m'a beaucoup plu. Sinon évidemment je ne le mettrai pas en avant ici. Et qu'il s'agit de l'un des meilleurs longs métrages français sortis au cinéma en 2023. Et je rage un petit peu de ne pas l'avoir eu donc distribué près de chez moi à l'époque. Parce que c'est une expérience probablement à voir totalement de façon immersion absolue en salle. A l'image d'un interstellar par exemple. Je cite ça au hasard, au gravity, pour le final. Parce que évidemment vous imaginez quand même qu'à un moment on va tutoyer l'espace. Ce n'est pas un spoiler. Je crois que même dans la bande-annonce et dans certaines interviews on le mentionnait. Mais ce n'est pas important la finalité ici. Ce qui est intéressant dans ce film c'est la construction de ce rêve. Et la façon dont il va devenir réel petit à petit. Avec des dilemmes, des doutes mais aussi cette force humaine de ce personnage principal. Qui croit en ses rêves. A l'image de la chanson de Goldman. J'irai au bout de mes rêves. C'est un petit peu cette idée là. Et qui va donc grâce à ces gens qui gravitent autour de lui. Pouvoir réussir quelque chose. Après évidemment il y a des embûches. Et même sur la finalité c'est très tendu. Je reste vague mais il y a quelque chose qui va nous faire douter jusqu'au bout. Et puis ce qui m'a beaucoup touché aussi c'est la fin. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas faire une zone spoiler. Il faut vraiment la vivre cette finalité pour se rendre compte que c'est facile de nous prendre par les sentiments comme cela. Il y a un petit peu de dramaturgie forcée avec cette musique remarquable. Composée par l'artiste électronique Superpose. L'une des meilleures BO en tout cas venue du cinéma français cette année. Qui va sur la fin vous sortir une petite larme quand même. Parce qu'il se passe quelque chose de très poétique. J'en dis pas plus. Qui va faire référence à la poussière d'étoiles par exemple. Et qui renvoie au rêve d'enfant en fait. Vous voyez ici la boucle se former. Vous comprenez pourquoi le personnage de Jim est absolument déterminé à arriver au bout. Ou pas uniquement pour lui au final. Et pas aussi uniquement pour les gens qui se sont donnés à fond autour de lui. Parce qu'à un moment ça va lui donner cette force. Mais encore plus l'envie d'aller au bout même si le temps presse. Puisque sur la finalité à un moment on découvre quand même qu'il a piqué des trucs à droite à gauche. Et qu'au lieu de partir dans une semaine il doit partir dans quelques jours. C'est assez classique. Puisque oui dans l'écriture forcément on n'allait pas chercher ici de l'originalité. Même si c'est une proposition assez alternative et osée dans notre paysage cinématographique. Il y a un peu moins de 4 millions de budget d'euros. Ça se sent sur certains effets. Mais je trouve que sur le côté pratique ça a été très très bien comblé. Donc là dessus on y croit malgré tout. Même si le projet paraît fou. On pourrait peut-être imaginer voir ça en vrai dans quelques années. Quelqu'un comme ça en autodidacte qui tenterait le coup. Bon après ça pose des petits problèmes. Notamment droit aérien etc. C'est bien indiqué dans le film. C'est là dessus assez bien travaillé dans son propos. Je pense que le sujet a été bossé en amont avec quelques spécialistes. Et voilà donc c'est un film qu'il faut vraiment vivre. Avec des très belles performances d'acteurs et d'actrices. Alors Nicolas Giraud on voit que c'est quand même plus dans le côté mise en scène qui s'est donné à fond ici. Mais son personnage qui est assez taiseux et ténébreux. Va s'ouvrir et se laisser porter à l'émotion au fur et à mesure que le film avance forcément. Mais on sent qu'il est tendu et concentré. Mathieu Kassovitz très très bien aussi dans ce rôle d'ancien astronaute qui en est revenu donc comme je le disais. Et qui a ce côté traumatisme qui continue à essayer de voir plus haut mais autrement. Connecté à la Terre donc la montagne. Et puis Hélène Vincent qui est d'une sobriété remarquable. Qui joue une grand-mère presque plus âgée que ce qu'elle a comme âge en vrai. C'est assez intéressant d'utiliser comme ça une actrice. D'habitude les acteurs et les actrices on les rajeunit et tout. Là c'est plutôt l'inverse. Hippolyte Girardot à un moment aussi se donne à fond quand son personnage va avoir une petite évolution. Très bon Bruno Locher aussi. Qui est très touchant sur certains points. Bref c'est un film à découvrir d'urgence. Même sur le tard. Même si c'est pas au cinéma. Mettez-vous dans l'ambiance. Laissez-vous porter. L'astronaute c'est vraiment une belle surprise. Et je crois que les retours avaient été assez positifs. Et bien je me greffe à ceci. Tout simplement. Voilà c'était un petit podcast de vacances comme cela sur cette oeuvre que je vous invite à visionner dès que possible. Et il ne me reste plus qu'à vous dire. On se retrouve en commentaire déjà pour en discuter ensemble. C'est important de le mettre en avant ce film-là. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.